Bonjour tout le monde, un petit mot avant de commencer le coin lecture, je veux vous parler du projet de Jérémy, du projet de fiction sonore, pour être plus précis, de Jérémy qui verra le jour le mois prochain. Je vous en parle très vite fait parce qu'il y a un lien Ulule dans la description de cette vidéo pour soutenir et l'aider à concrétiser ce projet, donc je vous invite à aller y jeter un oeil. Globalement les fictions sonores ça va être des pièces de théâtre mais en audio, c'est à dire qu'ils vont, donc c'est Jérémy et une troupe de 6 comédiens je crois, qui vont se réunir, comédiens et scénaristes parce qu'ils vont écrire les fictions sonores, j'en écris une aussi. Ils vont se réunir pendant une semaine pour répéter leur projet et il y aura une représentation à la fin de cette semaine donc de préparation. Ça va être très 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 sympa, c'est un projet qui tient énormément à cœur à Jérémy, donc au moins par curiosité, je vous serai très reconnaissant de cliquer sur le lien Ulule qui se trouve en description de cette vidéo. Merci à tous et je vous laisse avec le coin lecture, allez, prends la parole moi du passé ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau coin lecture de juin ! Alors, ça a été un mois très particulier parce que j'ai pas été chez moi pendant 15 jours, du 15 au 30 juin, ça a fait que j'ai eu énormément de temps libre du 15 au 30 juin pour lire plein de livres, donc voilà, parce que vous avez vu sur Instagram, c'est une liste de Sun sur Instagram, j'ai lu 7 livres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, 7 livres ce mois-ci et j'ai lu 7 livres du 15 au 30. Et donc vous avez pu voir que j'ai commencé le mois, comme je vous l'avais annoncé dans le dernier coin lecture, avec le Seigneur des Anneaux, tome 2, les deux tours. Dans ma dernière vidéo, j'ai oublié de mentionner l'auteur du Seigneur des Anneaux et le montant masqué m'a fait remarquer et dit non ! A chaque fois que tu précises l'auteur et le traducteur, là, t'as bien insisté sur le traducteur, t'as juste oublié de dire que c'est Tolkien qui l'a écrit. Tout le monde sait que c'est Tolkien qui a écrit le Seigneur des Anneaux, bref ! Et nous avons également le tome 3, Le Retour du Roi. Ceux qui me suivent sur Instagram se sont dit, attends, comment t'as fait pour lire ces deux bouquins dès le début du mois en 4 jours ? Du 15 au 30, j'étais à Bordeaux, on y a été en voiture, et pendant le trajet, j'ai mis le livre audio, voilà, le mystère a été clairci. Et surtout, j'ai écouté les deux tours à l'aller, enfin j'ai écouté les deux tours, non, j'ai écouté le début des deux tours à l'aller, sachant que le livre audio va à peu près deux fois moins vite que moi à la lecture, un peu moins de deux fois moins vite. Je lis un peu plus de deux fois plus vite que la narration du livre. Donc voilà, il y avait à peu près 6 ou 7 heures de trajet, donc j'ai écouté 6 ou 7 heures du Seigneur des Anneaux, et c'était les deux tours à l'aller, et Le Retour du Roi au retour. Donc j'ai fini Le Retour du Roi en rentrant à la maison. Le mystère a été clairci, j'ai pas lu ces deux bouquins-là en 4 jours à raison d'une heure par jour, j'ai lu nettement plus d'une heure par jour, et en plus j'en ai écouté une partie, comme vous pouvez le voir dans les notes de lecture que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. Je vais pas vous parler du tome 2 ensuite, de tous les autres livres que j'ai lu pendant 15 jours, et du tome 3, je vais vous parler du tome 2 et du tome 3 directement, surtout que globalement j'ai pas grand chose à ajouter. Je vais vous lire les quatrièmes de couverture parce que ça se fait. Les deux tours, deuxième partie du Seigneur des Anneaux, poursuit le récit des aventures de Frodo et de ses compagnons lancés dans leur périple en terre du milieu, avec Meri et Pippin, le lecteur plonge dans les batailles entre les orques et les cavaliers du Rouen, avant de rencontrer Lent Fangorn, donc Fangorn, c'est Sylvain Barbe dans le film. Avec Argron, Gimli et Légolas, il assiste, incrédule, le lecteur, au retour de Gandalf. Spoiler ! en... 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 gingardement. Avec Frodo et Sam, il suit Gollum le long des chemins périlleux qui mènent vers le royaume du Mordor, le seul lieu où l'anneau pourrait être détruit. Cette nouvelle traduction prend en compte la dernière version d'une texte anglaise, les indications laissées par John Rémy Roger Tolkien à l'intention des traducteurs et les découvertes permises par les publications posthumes proposées par Christopher Tolkien. Ce volume contient 16 illustrations d'Ellen Lee entièrement rémunérisés d'une qualité inégalée ainsi qu'une carte en couleur de la Terre du Milieu et toujours le titre en rouge décentré, minuscule, très très laid, mais sur une illustration tout à fait magnifique. Et le retour du roi, la dernière partie du Seigneur des Anneaux, voilà, fin de la quête de Frodo en Terre du Milieu. Le retour du roi raconte la stratégie désespérée de Gandalf face au Seigneur des Anneaux, saurant lui-même, jusqu'à la catastrophe finale et au dénouement de la Grande Guerre où s'illustrent Aragorn et ses compagnons Gimli le nain, Légolas l'elfe, les Hobbits, Mary et Pipin, tandis que Gollum, le dégueulasse, est appelé à jouer un rôle inattendu aux côtés de Frodo et Sam au Mordor, le seul lieu où l'anneau de Seurat peut être détruit. Cette nouvelle traduction me prend en compte ? Non, c'est bon, allez, c'est un A+, les deux. Si je vais être tout à fait honnête, j'ai failli descendre à A dans les deux cas. J'ai posé les livres. J'ai failli descendre à A dans les deux cas parce que dans les deux cas, il y a plusieurs passages où je me suis dit... C'est un peu chiant, là, là, on s'emmerde un peu. Les deux tours et le retour du roi sont un peu particuliers parce qu'ils sont vraiment scindés en deux. Parce qu'on dit, le Seigneur des Anneaux, c'est un ouvrage qui a été séparé en trois. En fait, c'est un ouvrage qui a été séparé en six. Parce que chaque tome contient deux livres. Et donc là, on a les livres 3 et 4 dans le Seigneur des Anneaux... Dans les deux tours, pardon. Et le livre 3 se consacre pratiquement exclusivement à ce qui se passe... J'ai envie de dire, il y a la partie avec Saruman, et le livre 4, c'est la partie avec Gollum. Le livre 3, donc, c'est comment s'en sortent Myri et Pipin qui ont échappé aux orques. Et qu'ils vont donc retrouver Lent, qui s'appelle Barbebois dans cette version-là. Ils retrouvent Gandalf, qui est donc évidemment, c'est sorti de la Moria. Si le spoil, je le spoil, tant pis. Qui s'est pas sorti de la Moria. Ils expliquent beaucoup plus clair dans le livre que dans le film comment il s'en sort. D'ailleurs, il y a un point que j'aimerais bien. On n'arrête pas de dire les Elves, c'est un Deus Ex Machina. Pour moi, stricto sensu, ça n'en est pas un du tout. Parce que les Elves ont été très préparés dans les deux... Enfin, dans toute l'histoire. Ils ont eu plusieurs occurrences où ils viennent sauver quelqu'un. Enfin, pour moi, on n'est pas dans le Deus Ex Machina. La Deus Ex Machina, c'est qu'il faut vraiment que ça sorte de nulle part, que ça n'a pas été préparé du tout. Alors que les Elves, moi, je les trouve très préparés. Je pars du principe que vous connaissez la fin du Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? J'adore le personnage de Primebranche. J'ai écrit ça. C'est vrai, c'est un ente qui est plus jeune et qui, du coup, est plus hâtif, dirait Barbebois. Il n'est pas hâtif du tout, quoi. C'est juste... Il y a Barbebois qui dit, une fois, il paraît même qu'il a répondu à une question alors qu'on n'avait pas fini de la lui poser. Voilà, c'est la définition de la hâte chez les entes. J'adore les entes. Les entes sont vraiment très, très, très chouettes. Donc, ouais, le passage que j'ai un peu moins aimé, c'est le passage où, globalement, Mery raconte... Mery Haddock raconte la bataille d'Isangar. On n'y assiste pas du tout. On arrive avec Aragorn et Gandalf après les fées et Mery raconte « Ah ouais, vous auriez dû voir ça ! Il s'est passé plein de trucs ! Les entes, Saruman, Grima, langue de serpent. » Adoré le passage avec Grima, langue de serpent et Théoden. Théoden. À la toute fin, il y a une notice qui explique comment est-ce qu'on prononce les noms. Donc, Théoden. Le passage de quand Théoden revient à la lumière est beaucoup plus fort, je trouve, dans le livre. Parce que c'est plus progressif. C'est pas Flash lumineux de Gandalf et ça va mieux. C'est Gandalf attaque Flash et puis voilà. Non, c'est une prise de conscience, vraiment, de Théoden. Et je trouve ça plus... J'ai préféré. Mais les films sont quand même vraiment très bien. Je fais pas d'ombrage au film. On est sur un cas vraiment très, très, très ténu où j'ai trouvé les livres vraiment exceptionnels. Alors que les films sont juste très bien. Et j'ai pas envie de dire de mal de films qui sont très bien. C'est juste, voilà, il y a plusieurs... Enfin, vous m'avez compris. J'ai adoré le personnage d'Eowyn, que j'ai trouvé vraiment génial aussi. Encore mieux dans le 3, évidemment, parce que vous savez... Enfin, j'imagine que vous savez ce qui se passe dans le 3. Eowyn accomplit une certaine prophétie. Non, contredit une certaine prophétie. Et ce passage-là est absolument génial. Le personnage d'Eowyn... Alors, c'est le... Non, j'allais dire, c'est le seul personnage féminin vraiment fort. Et Galadriel aussi. Eowyn et Galadriel, l'elfe, sont deux personnages vraiment très, très forts du Seigneur des Anneaux. C'est... Je crois que c'est... Enfin, je crois. Je me rappelle que ces deux personnages féminins-là à être vraiment très forts. C'est un peu dommage. Dans les deux tours, l'amitié entre Gimli et Légolas est vraiment très, très cool. Parce qu'ils deviennent amis dès qu'ils partent de la forêt de la Laurienne. Ils sont super potes tout du long, quoi. Ils apprennent pas à s'apprivoiser petit à petit. Dès qu'ils sortent de la Laurienne, ils sont copains. Et c'est jamais contredit après. Donc ça, c'est cool. Mais je pense que mon passage préféré, c'est le livre 4. Avec Frodo, Sam et Gollum. Gollum qui est un personnage absolument génial. C'est très particulier parce qu'il ne dit jamais mon précieux dans cette tradition-là. Daniel Lauzon a traduit My Precious par Mon Trésor. Il a accès à des documents que j'ai pas. C'est un traducteur de profession. Il connaît son taf beaucoup mieux que moi. Aucune critique à faire sur le travail de Daniel Lauzon. Parce que je suis pas du tout armé pour critiquer quoi que ce soit. Le personnage d'Araigne. L'Araigne est géante dans les romans. Je trouve que le film lui fait pas justice du tout. D'ailleurs, pour moi, dans le film, c'était vraiment juste une grosse araignée. C'est-à-dire un gros mob. Un sous-boss. Un sous-boss de sous-boss. Un lieu de temps de sous-boss. C'est pas tout à fait ça. Dans le livre, c'est une créature très ancienne. Enfin, voilà. C'est énormément plus impressionnant dans le livre que dans le film que j'ai trouvé. Globalement, si vous avez aimé les films, lisez les livres. Ils ont toutes les qualités et ils en ont plus. Si vous avez pas aimé les films, ça dépend la raison. Le seul truc qui fait que je peux vous dire, ne lisez pas les livres, c'est que si vous avez trouvé les films chiants, lisez surtout pas les livres. Parce que c'est, j'allais dire, pareil en pire. C'est-à-dire, soit tu rentres dans l'ambiance, soit tu rentres dans le truc, soit tu y rentres pas. Et si tu y rentres pas, essaie pas d'entrer dedans, c'est encore plus difficile. Personnellement, j'ai eu aucun effort à faire pour rentrer dedans. C'est-à-dire que je me suis laissé porter par la narration. Et c'était un plaisir, quoi. Un plaisir de... Un plaisir de chaque instant. Donc voilà, à plus pour celui-ci. Et à plus pour celui-là aussi. Donc, il raconte la bataille à Minas Tirith, ça fait erreur de ma part. Et après, Aragorn et compagnie. Alors, Aragorn, il est... Les films ont fait ce qu'ils pouvaient, hein. Mais Aragorn, c'est le héros. Il a toujours le bon mot. Il est toujours là. Il est toujours juste, bon. Il est même tellement bon que des fois, ça lui pose problème. C'est genre... Quand il estime qu'il est pas assez bon pour être roi, et ben, il part sur les routes pour aller aider la veuve et l'orphelin. Parce que voilà. Bref. Mais en même temps, C'est un récit fantastique. C'est trop, mais tout est trop. Donc, il est très bien dans ce rôle-là. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Aragorn. Moi, mon préféré, c'est Gollum. J'ai adoré le personnage de Saruman, qui a une voix magique dans le livre. C'est la voix influence ses interlocuteurs par magie. J'ai été très surpris de la fin de celui-ci, parce qu'une fois que la quête de l'anneau est terminée, on pourrait penser que voilà, c'est fini, c'est plié, on fait le troisième acte rapide, il rentre à la comté, tout va bien. Non, quand il rentre à la comté, il y a une petite surprise qui les attend. Peter Jackson leur a épargné ça. Je comprends, parce qu'en cinéma, à mon avis, ça serait passé beaucoup plus difficilement. Mais voilà, il y a des petites surprises comme ça qui font que c'est bien de lire le roman, même quand tu as vu les films. Donc oui, il y a la bataille de Minas Tirith, Aragorn, Gandalf, Merry, Pipa, enfin voilà, tous ceux qui n'ont pas suivi, Frodo et Sam, essayent d'attaquer le Mordor de façon désespérée pour détourner l'attention de Sauron pendant que Frodo se rapproche du Mondestin. Le dernier voyage de Sam et Frodo est décrit avec une aridité qui est très palpable. La grosse force de Tolkien, c'est qu'il arrive à faire vivre ses décors, à faire vivre la Terre du milieu. On y est et on veut y rester, quoi. Parce qu'ils sont tous héroïques, ils ont tous leur... C'est bien. Je ne regrette pas une seconde de l'avoir lu, c'est vraiment très 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 bon. Et s'il y avait un truc que j'avais envie de dire, c'est incroyable que tous les noms ont changé dans la traduction. C'est-à-dire que Daniel Lezon n'a pas gardé un seul... Je crois que justement c'est parce qu'il en avait gardé un que ça m'avait choqué. Dar, l'épée de Frodo. L'épée que Bilbo laisse à Frodo. C'est exactement le même nom. Et je me suis dit, tiens c'est rigolo, c'est le même nom. Presque tous les autres noms ont changé. C'est-à-dire que Frodo, Saké, c'est devenu Frodo, Bessac. Bilbo, c'est devenu Bilbo. Sauron, c'est Sauron en anglais, donc c'est resté Sauron. Gollum, pareil, c'est Gollum en anglais, c'est resté Gollum. Sméagol, il me semble que c'est pareil aussi en anglais, donc c'est resté Sméagol. Aragorn, pareil. Mais genre, avant, la première traduction, c'était Lompas, c'est devenu L'Arpenteur. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme exemple ? Gris Poil, c'est devenu Skadufax. Samsagas Gamgee, c'est devenu Samsagé Gamgee, et ça s'écrive un pareil Gamgee. Vraiment, t'as l'impression qu'ils jouaient au jeu de ne pas utiliser les mêmes mots. Ça m'a pas perturbé, juste c'était... J'ai trouvé ça curieux. J'ai trouvé ça curieux. Bon. Globalement, voilà. Globalement, c'est une très très chaude recommandation. Je pense que mon préféré des trois, c'est toujours le premier, mais un vrai plaisir. Et je pense que je prendrai le temps de les relire un jour. Transition difficile vers le livre de l'un d'entre vous qui s'appelle Alexis Malézé, Légendie Seria, tome 1, la chute d'Igdrasil. Je vous lis le quatrième de... couverture. Nathan Sylvain, un elfe rejeté des siens, cherche des réponses à sa situation. Il ne se doute pas que ses réponses ont un prix, un prix qui va l'amener à se battre pour la survie de son monde. Aidé par un voleur aveugle et un nain enjoué, Nathan va devoir faire face à de nombreux problèmes, à commencer par la chute d'un arbre légendaire. Alexis Malézé a deux passions dans la vie, le basket et la lecture. Mettez pas ça dans votre... Poussé par une personne proche, il a commencé à écrire des histoires souvent sombres qui incitent à une réflexion sur les personnages qu'il met en scène dans le but de débuter une réflexion sur soi-même. La première histoire qu'il a commencé à écrire alors qu'il n'avait que 12 ans vous est présentée ici. Je vous lis ce que j'ai écrit dans mes notes de lecture que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. Le roman s'achève inexplicablement, sans résolution et par The End. Il y a écrit littéralement The End à la fin. Je pense que ça ne vaut pas le coup que je mette une note. Si je devais en mettre une, ce serait un E ou un... Peut-être un E+, mais c'est un roman immature quand il n'est pas carrément puéril. C'est un constat dur, mais c'est vrai, quoi. Dès le quatrième de couverture, tu le sens venir. Nathan Sylvain, quoi. Un elfe qui s'appelle Nathan. Tu sens vraiment que t'as affaire à quelqu'un de très jeune. Tu vois, il y a écrit 12 ans, je dis, bah oui, ça fait commencer à être écrit à 12 ans. Il n'y a pas de maîtrise, quoi. Il n'y a pas de maîtrise du style, il n'y a pas de maîtrise des idées. Globalement, Nathan est un être mi-vampire, mi-elfe. Et il est rejeté des elfes parce qu'il est à moitié vampire, ce qui n'a pas vraiment de sens parce que son comportement n'a absolument pas changé. Dès le départ, il y a une présentation du monde, ce que je vous ai dit qu'il fallait éviter de faire. C'est-à-dire... Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le monde d'hystéria. Vous allez entrer dans un monde où le fantastique fusionne avec la réalité. Si, parce qu'à un moment donné, dans le monde des humains, il y a des appareils photo. Un personnage montre une photo à quelqu'un et dit, ah oui, c'est cette technologie humaine, la photographie. Alors qu'on baigne dans un monde fantastique, quoi. Et du coup, ça ne colle pas. Il y a un souci de décalage qui n'est juste pas maîtrisé. Il s'agit de mon histoire, mais avant tout, les présentations... Vous voyez, au niveau du style, il n'y a aucune recherche sur le style. Ça se voit, ça se sent. Je m'appelle Nathan Sylvain et j'ai 15 ans, enfin, en âge humain, bien évidemment. Question, pourquoi tu ne donnes ton âge... Enfin, pourquoi le personnage ne donnerait son âge en âge humain alors qu'il est moitié elfe, moitié vampire ? Et tout le temps, les humains servent de points de référence alors qu'il n'y a pratiquement pas d'humains dans l'histoire. C'est une incohérence, ça pose problème. J'habite dans le monde d'hystéria. Ahystéria se côtoie toutes sortes de créatures. Nains, elfes, géants, anges, démons, vampires, loups-garous, Atlantes, Onda, centaures, dragons, hommes... Doucement. Tu n'es pas obligé de nous faire tout le catalogue dès le début. Moi, je suis un elfe, enfin été. Non, en fait, c'est plus compliqué que cela, je vous expliquerai plus tard. J'ai été mordu par un vampire, je suis devenu mi-elfe, mi-vampire. C'est pas fait. Issyria est divisée en 13 parties et de nommer les 13 parties, la terre qui est peuplée par toutes les créatures d'Issyria en temps de paix, ce qui est rare, est reliée à Issyria par l'arbre légendaire Yggdrasil. Yggdrasil, c'est évidemment un arbre de la mythologie nordique. Le monde qui est habité par les hommes, donc la terre et le monde sont deux choses différentes. Sur la terre, il y a tous les peuples, le monde, lui, est habité par les hommes. Ça me semble le plus cohérent de faire l'inverse, mais c'est pas grave. L'Atlantide qui est habité par les Atlantes et les Ondins, créatures mi-humaines, mi-poissons. Selvia qui est habité par les elfes. Enyao qui est habité par les nains. Plania qui est habité par toutes les créatures mythiques ou non placées sous le contrôle des centaures. Lavania qui est habité par les dragons. Barbaria qui est habité par les géants. Vampiria qui est habité par les vampires. Derpétio qui est peuplé par les loups-garous. Infernia qui est habité par les démons. Et Lumira qui est habité par les anges. À présent, il est temps pour vous d'entrer dans ce monde si particulier pour découvrir ce que je suis. Tu vois, ça patauge quoi, ça... Et c'est... On n'avait pas besoin de savoir tout ça en plus. Surtout que le premier truc se passe à Vampiria. Je vais vous le lire. Je me trouvais dans le village soi-disant hanté de Blaud en Vampiria. L'endroit n'était pas hanté. Il était simplement habité par des vampires. Tu es dans le pays des vampires. Donc les villages où il y a des vampires ne sont pas hantés. C'est normal. Et c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Il y a tout le temps... Enfin voilà. C'est très difficile de faire une critique constructive parce qu'il va y avoir des problèmes de cohérence tout le temps. Parce qu'en plus, tous les personnages sont à temps de globalement le protagoniste. C'est-à-dire, ils font rien. Ils sont juste là. À un moment, c'est pratiquement comique tellement ça n'a absolument aucun sens. Je vais essayer de retrouver le passage. Enfin, je dis 7. Au début. Je reste focalisé sur le début mais tout le roman c'est simple. Donc globalement, Nathan. Nathan l'elfe vient de trouver Lord Blad, le vampire qui l'a vampirisé. Bonjour Nathan. Peut-être devrais-je t'appeler Stéphane parce qu'il se fait passer pour Stéphane à l'intérieur de ce village. Vous connaissez mon nom ? Lui demandais-je surpris. Bien sûr, je m'intéresse toujours à mes anciennes victimes quant au nom que tu as employé avec ma fille parce que le héros a dragué la fille du vampire pour aller tuer son père. Pas bien. C'est difficile d'être en empathie avec le héros quand il fait ce genre de choses. Quant au nom que tu as employé avec ma fille et bien disons qu'un père ne peut pas laisser sa fille totalement seul. Depuis quand nous écoutais-tu ? Donc parce que le vampire est en train d'avoir une conversation. Depuis peu, je viens d'arriver puisqu'il sait que je les écoutais autant être sincère. J'aimais bien Bill. Tu n'aurais pas dû le tuer. Un des gardes. Ne me mettez pas dans le même panier que vous répliquez-je. Contrairement à vous, je suis capable de neutraliser quelqu'un sans pour autant le tuer. Tu m'en diras tant fait-il en souriant. Eh bien explique-moi si je ne sais pas neutraliser une personne sans la tuer. Comment est-ce possible que tu sois encore en vie Nathan ? Une erreur de votre part. Je ne fais jamais d'erreur n'assura-t-il. Mais maintenant dis-moi sais-tu ce que tu es ? Vous avez surréaliste. Je ne fais pas d'erreur. Qu'est-ce que tu es ? Non, je n'en ai aucune idée avouage. Voilà qui est embêtant reconnuellement pire. Soit oublions ça. Que veux-tu à ma fille ? Pour être honnête, elle ne m'intéresse pas. Cela dit, il y a un détail qui me chiffonne. C'est assurément la même fille qui était avec vous dans la forêt cette nuit-là. Mais dans ce cas, comment se fait-il qu'elle soit plus âgée ? Parce que la nuit dans la forêt et la nuit de sa transformation c'était il y a longtemps et du coup les vampires ne vieillissent pas. Sa mère était une humaine et elle est morte en la mettant au monde. Bien vu qu'elle ne t'intéresse pas, tu ne verras donc aucun problème à me promettre de ne lui faire aucun mal. Si elle n'intéresse pas, qu'est-ce qu'il en a à foutre de qu'il lui arrive du mal ou pas ? Toujours des problèmes de cohérence comme ça. La phrase n'a aucun sens. Si elle ne t'intéresse pas, tu ne verras aucun problème à me promettre de ne lui faire aucun mal. Si, je vois un problème. Je m'en fous de ce qui lui arrive ou pas. Voilà, c'est ça la réponse. Et pourquoi ferais-je ça ? Demandais-je. Donc, laisse-moi t'expliquer. Mon nom de sang, si je puis m'exprimer ainsi, est un dérivé d'une ombleau d'une très ancienne famille de vampires pour le moins, enfin petit point, puissante. Pourquoi pour le moins ? Ce qui nous donne à m'aligner à moi-même une puissance légèrement supérieure aux autres vampires. Comme si la puissance c'était un truc que tu pouvais évaluer sur une règle graduée. Venez-en au fait, le coupage ennuyé. Merci beaucoup. Les vampires gagnent en puissance au fur et à mesure que le temps passe durant les trois premiers siècles. Cela peut sembler amusant mais après un millénaire, beaucoup d'entre nous, les anciens, commençons à être de plus en plus puissants jusqu'à être pratiquement invincibles. Et c'est là que cela pose problème. Quel problème ? Vous ne voulez plus vivre ? Ironisais-je ? C'est tout à fait cela. La vie, comme tu dis, finit par devenir ennuyeuse, banale et parfois même répétitive. C'est pourquoi nous nous livrons à des trois petits points expériences. Vous m'avez créé délibérément ? Plus ou moins, tout est vague, tout est flou, tout est pour le moins des tics d'écriture qui sont... qui handicapent la lecture. Disons simplement que je cherchais à trouver une personne avec assez de haine envers moi pour vouloir me supprimer. C'est là que tu interviens. Deux possibilités s'offrent à nous, enfin plutôt à toi. Pourquoi à nous, enfin plutôt à toi, pourquoi juste à toi ? Bref. Où nous nous entretions et je te montre toute la supériorité des anciens ou nous utilisons un moyen plus. Trois petits points subtils. Tous ces points de suspension, ça me rend dingue. Expliquez-vous, lui demandais-je sur la défensive. Je vais te laisser me tuer et tu t'engages à ne pas supprimer ma fille. Et pourquoi je ferais ça ? Demande Sylvain. Non, attends. Parce qu'en contrepartie, je t'indiquerai un endroit où retrouver un vieil ami qui pourrait peut-être connaître ta race. C'est un elfe vampirisé. Et en plus, à la fin, il se rend compte qu'il n'y a pas de nom pour ça. Et donc, il se nomme lui-même. Parce qu'en contrepartie, je t'indiquerai un endroit où retrouver un vieil ami. Tout ce que je veux en échange, c'est que tu me jures de ne pas supprimer ma fille. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je vais tenir ma parole ? Je peux très bien vous le promettre. Vous tuez puis supprimer votre fille. Tu peux très bien ne rien lui promettre du tout. Tu ne le feras pas. Tu es quelqu'un d'honnête. Alors, marché conclu, il m'a tordit la main. C'est d'accord, lui répondis-je. Pourquoi en regardant sa main je ne ferai aucun mal à votre fille ? Je le jure sur mon honneur d'elfe. Décidément, tu es très buté. Il a baissé sa main que je n'avais pas serré. L'auteur prend la peine de nous expliquer qu'il a tendu la main mais il n'a pas... Tu trouveras le vieil homme à la frontière de ma main. Adieu Lord Blade. Je sortis un pieu fabriqué à partir de la forêt où j'habitais et lui plantais dans le cœur. Je sortis de la maison et me dirigeais vers l'endroit que le vieux vampire m'avait indiqué. Tout ça n'a servi à rien et n'aura aucun impact sur la suite du roman. C'est-à-dire que même la fille du vampire n'en veut pas à Nathan d'avoir tué son père. Elle va même tomber amoureuse de lui comme ça. C'est difficile de dire quoi que ce soit. Donc, limite, E+, parce que t'as essayé de créer un monde et ça c'est bien mais un monde où se côtoient différentes mythologies mais il n'y a rien qui est maîtrisé. Bref, j'ai pas grand-chose à dire de plus. J'en ai peur. Je suis désolé, ça n'a pas été très constructif. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail avant d'arriver à quelque chose d'agréable à lire. On va dire ça comme ça. De construire juste. Ensuite, nous avons Hellraiser de Clive Barker traduction de Melanie Fazi qui est l'oeuvre adaptée au cinéma par son auteur. C'est-à-dire que c'est Clive Barker qui a réalisé le film Hellraiser. Le film avec le fameux méchant Pinhead. Le roman à l'origine du film occulte. Il avait enfin résolu le puzzle de la boîte de Le Marchand. Il se tenait sur le seuil d'un nouveau monde de sensations exacerbées. D'ici quelques instants, les Cénobites qui ont passé l'éternité à la recherche de la sensualité ultime seraient là. Adieu, monétisation ! C'est à peine connu. Ils allaient pouvoir lui révéler les secrets les plus sombres qui le transformeraient pour toujours. Mais avec les plaisirs les plus exquis viendront une douleur sans pareil. Afin d'échapper à ses tortionnaires et de retourner dans son monde, il allait avoir besoin de l'aide de sa belle-sœur Julia, la femme qui l'aimait... la femme qui l'aimait, qui, elle apostrophe, aimait. Pas la femme que lui aimait, la femme qui l'aimait lui. Oh putain ! Mais par-dessus tout, il allait avoir besoin de sang. Un livre qui marquera par son intensité écrit Imagina Rock, tentateur, son nom est fascinant écrit Sci-Fi Universe. C'est un C+. C'est un C+, mais qui porte très mal sa note parce qu'il est bien écrit. Il est bien. Le truc, c'est qu'il n'est vraiment pas pour moi. C'est con, ce que je vais dire, mais il est d'un sinistre. Tu vas me dire oui, c'est Hellraiser. Tête de con, tu t'attendais à quoi exactement ? Oui, j'aurais pu le voir venir. Le truc, c'est que Hellraiser, le film, il y a un côté, à défaut de pouvoir dire mieux, il y a un côté fun dans la Riserie, mais qui passe surtout par les effets visuels, qui passe par, tu sais, une espèce de fascination pour le gore, genre, c'est dégueu. Voilà, les effets visuels sont super inventifs et du coup, c'est crade, mais c'est crade ingénieux. Et du coup, pour moi, il y a une part de plaisir qui est tirée de l'ingéniosité de la fabrication du film. Là-dedans, du coup, ça ne passe pas. Il n'y a pas ça. Et, bon, tout est, tout est très lourd, tout est très... Si vous ne connaissez pas le film, ce n'est pas tant que c'est gore, parce qu'il y a des films qui sont gore et qui sont... Gore, ça peut être marrant, gore, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, c'est gore glauque, quoi. Et tout est glauque. Ce qu'il n'y a pas écrit sur le quatrième de couverture, c'est que c'est l'histoire d'un couple. Julia et son mari, j'ai oublié son nom. En plus, il y a un nom différent dans le livre et dans le film. Est-ce qu'il dit son nom ? C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Re-re-tenu ! Franck, c'est le frère du mari de Julia, qui s'appelle... Oh ! Qu'on va appeler Roger, je crois que c'est un nom R. Je vais dire Roger. Est-ce que j'ai beau ? En plus, il y a quatre personnages dans celui-là. Rory ! Rory est le mari de Julia et le frère de Franck. Et il y a Christy aussi. Christy, qui dans le film est la fille de Rory. Dans celui-là, c'est une amie qui est amoureuse de lui. C'est mieux que ce soit sa fille. Je pense que c'est mieux. Il y a moins d'ambiguïté. Vous allez voir pourquoi. Donc, Franck se fait enfermer dans une dimension parallèle par les Cénobites qui sont des démons qui... Globalement, tu vas tellement moins dans le plaisir que tu rentres dans la douleur et tu vas tellement loin dans la douleur que c'est du plaisir. Mais la douleur, c'est des démembrements, des trucs terribles. Moi, c'est ça qui me plaît dans le film. C'est le côté... C'est le côté... Tu sais, squelette qui revient à la vie. Enfin, des trucs comme ça, des trucs glauques et gores comme ça. Mais là, dans le livre, tu as la relation entre Julia et Rory et dégueulasse. Mais la relation entre Julia et Franck, elle est dégueulasse aussi. C'est-à-dire que Julia a trompé Rory avec Franck la veille ou la semaine avant son mariage dans une relation qui est... Il n'y avait pas de relation. C'était juste un... Voilà. C'était juste un acte sexuel qui est décrit genre... La description, c'est genre le consentement à part qui avait tout un viol, qui avait l'absence de joie et de... Et de je sais pas quoi d'un viol. Enfin, voilà. On est sur du glauque du glauque. Mais Julia veut retrouver ça parce qu'elle se fait chier avec Rory. Et tout le roman est d'une... D'une lourdeur comme ça où il n'y a rien qui y va, où tout le monde fait la gueule. Évidemment, Franck, il n'est pas amoureux de Julia. Il n'y en a rien à foutre de Julia. Il veut juste retrouver... Retrouver la vie. Et pour ça, il a besoin d'avoir du sang. Donc du coup, Julia va chercher les inconnus pour ramener du sang à son... Son... Son amant qui est un corps en putréfaction qui commence à reprendre figure humaine. J'ai noté un passage pour que vous vous fassiez une idée du style. Tels les hommes et les femmes, les saisons se désirent afin de se guérir de leurs excès. C'est très... Les hommes et les femmes sont comme ça. Ils se désirent afin de se guérir de leurs excès. S'il s'attarde une semaine au-delà de son temps, le printemps se languit de l'été qui mettra fin à ses constantes promesses. L'été brûle à son tour qu'on étouffe sa chaleur et le plus doux des automnes se lasse enfin de la délicatesse aspirant au gel brutal qui tuera promptement sa fécondité. L'hiver lui-même, la plus dure, la plus implacable des saisons, rêve tout au long de février de la flamme à laquelle il fondra Olaf. Tout s'épuise avec le temps, tout part en quête d'un contraire qui le sauvera de lui-même. Ce fut ainsi qu'août... Le mois d'août se fut ainsi que août céda la place à septembre sans récrimination. Le message, c'est on part en septembre. Voilà, c'est... T'es un peu gravement ! T'sais, tout est terrible, affreux, il y a de la merde de ténèbres, de l'œuf, de l'œuf, de l'œuf, de l'œuf. Septembre. Et le roman, il court, hein ? C'est tout le temps comme ça. C'est un peu beaucoup. Mais du coup, c'est... Vous l'avez constaté, c'est très bien écrit, quoi. Ça découle, tout est très fluide. Il y a vraiment une belle plume. J'ai envie de dire ça comme ça. Mais c'est lourd. Mais c'est lourd. Mais je ne regrette pas du tout de l'avoir écrit, de l'avoir lu, c'est un bon... C'est un... Bonne chose. Ensuite, j'avais besoin de légèreté et comme un trou de... postérieur. J'ai lu Des fleurs pour Algernon qui m'a été offert par ma belle-sœur que je remercie encore une fois parce que c'est un excellent roman. Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes 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 Traduction de Georges Gallet. Algernon est une souris dont le traitement du professeur Némur et du docteur Strauss vient de décupler l'intelligence. Enhardie par cette réussite, les savantantes avec l'assistance de la psychologue Alice Kinyan d'appliquer leur découverte à Charlie Gordon. Un simple d'esprit. C'est bientôt l'extraordinaire éveil à la conscience pour le jeune homme. Il découvre un monde dont il avait toujours été exclu et l'amour qui naît entre Alice et lui achève de le métamorphoser mais un jour les facultés supérieures d'Algernon commencent à décliner. J'aurais pas résumé le truc comme ça. C'est un A- mais j'ai écrit dans mes notes de lecture c'est un A- qui va devenir un S un jour je pense. Je pense que c'est un roman qui va me suivre dans ma vie parce que pour moi S c'est ça. S c'est ce roman fait partie de ma construction en tant que personne. Et je pense que ce roman des fois j'y penserais. Des fois je me dirais tiens c'est comme dans... Mais plus qu'y penser. Je serais dans un schéma de pensée différent du fait d'avoir lu ce livre. J'avais envie de pleurer dès les premières pages mais ça c'est moi. Parce que la façon dont le livre est écrit c'est que ce sont des comptes rendus écrits par le personnage de Charlie Gordon que nous on lit. Et du coup on est c'est à la première personne et c'est très immersif. Parce que du coup le personnage de Charlie Gordon vit du fait que c'est lui qui écrit. C'est pas l'auteur qui écrit c'est Charlie Gordon qui écrit. Et au début il fait des fautes mais des fautes de français mais qu'il n'en peut plus. C'est à dire qu'il écrit comme il entend. Parce qu'il est difficile de trouver les bons mots je veux choquer personne je suis désolé c'est le vocabulaire que j'utilise n'est pas adapté. On va dire qu'il est déficient mental je pense que ça ça peut se dire. J'espère que je choque personne en disant ça. Et donc voilà il fait des fautes d'une autre planète genre compte rendu compte C-O-N-T-E rendu R-A-N-D-U et c'est les premiers mots du livre. 3 mars le Dr Strauss dit que je devrais écrire tout ce que je pense et que je me rappelle et tout ce qui m'arrive à partir de maintenant. Je sais pas pourquoi mais il dit que c'est important, important, un plus ou important pour qu'ils voient s'ils peuvent m'utiliser. J'espère qu'ils ne m'utiliseront pas que Miss Kinyan dit qu'ils peuvent peut-être me rendre intelligent. Je m'appelle Charlie Gordon et je travaille à la boulangerie. Boulangerie il a pas fait de faute c'était tellement mignon. Boulangerie il fait pas de faute parce qu'il y travaille et du coup il a on imagine qu'il sait l'écrire parce qu'il l'a vu plusieurs fois et du coup il a bien mémorisé que boulangerie s'écrivait comme ça. La boulangerie donneur Monsieur donneur me donne 11 dollars par semaine et du pain ou des gâteaux si j'en veux. J'ai 32 ans et mon anniversaire est le mois prochain. Et moi je suis très sensible à ça. Je suis très sensible à ça. Il y a quelque chose de l'ordre de... Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça frappe quelque chose chez moi mais il parle comme un enfant et c'est un bon gars. Tu sens que c'est un bon gars. Tu sens qu'il va parler des trucs qui le rendent joyeux. Il va parler des trucs qui lui font plaisir et moi d'emblée j'ai cette connexion. Enfin, peut-être justement mais d'emblée j'ai cette connexion avec ce personnage. Avec Charlie. Je lui dis j'ai envie de le protéger. J'ai envie qu'il s'en sente bien. J'ai envie qu'il soit heureux. J'ai envie qu'il soit bien. Parce que c'est le bon gars. Il est pas malin et du coup il peut pas se protéger lui-même. En tant que lecteur tu te dis je... Ok. Je m'en fais pour Charlie. Mais exactement ce que j'avais vécu avec la Trapper sauf que Holden Caulfield est le personnage principal de la Trapper c'est un jeune et c'est un jeune j'ai pas envie de dire surdoué. C'est ça mais il y a d'autres mots pour le dire mais globalement c'est ça c'est un jeune qui est pas adapté à la civilisation au monde et du coup j'étais aussi en empathie avec lui. Là c'est différent c'est un handicap que je connais pas mais quand même il y a cette connexion qui se fait. Il y a cette connexion qui se fait très vite. J'ai dit au Dr Strauss et au professeur Nemur que je sais pas bien écrire mais il dit que ça fait rien il dit que je dois écrire comme je parle et comme j'écris les compositions dans la classe de Miskinian au cours d'adulte attardé du collège Bikman où je vais trois fois par semaine à mes heures de liberté. je peux pas penser plus parce que j'ai plus rien à écrire et je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Charlie Gordon il fait pas de faute à son nom parce que pareil il fait et le truc c'est ça c'est qu'en plus il est très déterminé c'est pour ça qu'il le choisisse pour cette expérience là pour le rendre plus intelligent donc c'est de la science-fiction vu qu'il a une opération pour devenir plus intelligent c'est parce qu'il a la volonté il est volontaire quoi il veut aller mieux il veut apprendre à lire il veut apprendre à écrire et le truc terrible c'est que tu te rends compte qu'il veut devenir plus intelligent pour se sentir moins seul parce qu'il a des amis tu te rends compte qu'il a pas d'amis c'est les gens qui se foutent de sa gueule vu qu'il rigole lui il rigole avec il est persuadé que c'est ses amis c'est très dur il veut devenir plus intelligent pour moins se sentir isolé pour être au même niveau que ses amis et du coup en devenant intelligent il se rend compte qu'il est plus seul qu'il l'imaginait et en devenant encore plus intelligent il va devenir encore plus seul c'est à dire qu'il va dépasser évidemment ses collègues de travail mais il va aussi dépasser en intelligence les docteurs et les professeurs qui ont fait l'opération il va même devenir plus malin que les experts qui sont dans ce domaine et du coup il va commencer à travailler lui-même sur le handicap mental mais il va commencer à travailler dessus quand il va se rendre compte que les capacités d'Algernon commencent à se détériorer et à se détériorer encore plus vite qu'elles ne se sont améliorées l'amélioration de son état est allée extrêmement vite et du coup sa détérioration est encore plus rapide et c'est terrible le début et la fin du roman sont terribles et la raison pour laquelle c'est un A- c'est parce que tout ce qu'il y a au milieu je suis pas ça m'a moins convaincu c'est-à-dire que je sens que l'auteur a essayé de placer des théories sur l'inconscient sur la psychologie d'une façon générale peut-être sur Dieu aussi ce genre qu'il essaye de faire passer des messages et ça m'a un peu refroidi ça m'a un peu refroidi et surtout le personnage de Charlie Gordon en devenant plus intelligent devient aussi moins aimable et il y a quelque chose de très quelque chose pour le coup là ça m'a parlé c'est qu'il est devenu plus intelligent intellectuellement qu'émotionnellement c'est-à-dire qu'il a gardé l'intelligence émotionnelle d'un enfant mais avec les capacités intellectuelles d'un adulte d'un génie il est perdu vis-à-vis de plusieurs choses et cette espèce d'éveil ça rendit peut-être plus long sur moi que sur le roman cette espèce d'éveil aux autres à la sexualité beaucoup ça parle beaucoup de ça aussi mais aussi à l'autre d'une façon générale et à lui-même moi ça m'a moins parlé que juste Charlie Gordon en essayant de faire mieux en essayant de s'améliorer le fait au dépend de son propre bonheur et ce qui est vraiment terrible c'est que d'une certaine façon il perd les qualités du premier Charlie Gordon parce que lui-même aussi Charlie Gordon parle de lui à la deuxième personne quand il parle de à la troisième personne quand il parle de son état de base parce qu'il devient tellement différent qu'il a l'impression que c'est une autre personne les qualités du Charlie Gordon original finissent par s'étouffer dans ce nouveau Charlie Gordon qu'il est en train de devenir et du coup son entourage aussi commence à mais aussi à être jaloux de lui parce qu'il est plus intelligent mais du coup il devient un peu arrogant et du coup c'est pas agréable et ils se disent t'étais pas arrogant avant ton opération et en fait c'est pas tant qu'il est arrogant c'est qu'il est seul et il est en colère et il a peur et en particulier quand Algernon la souris commence à montrer des signes de démence à non seulement plus être capable de résoudre les labyrinthes mais même à plus savoir bouger enfin voilà à se cogner contre les murs à devenir démente tout simplement et qu'il a fini par mourir Algernon lui rentre dans une spirale où il essaye de régler son problème il consigne tout ça il publie un article sur l'effet qu'il appelle l'effet Charlie Algernon Charlie ou Charlie Algernon je sais plus parce qu'il sait que c'est inévitable il sait qu'il va qu'il va sombrer on devine que après ça il sera plus intellectuellement capable d'écrire ce qu'il était au début sa dernière pensée sa toute dernière pensée c'est d'une part au professeur Nemur pour lui dire vous devriez laisser les gens vous devriez rire plus avec les gens comment il dit attendez je vais vous le lire ça va être plus simple PS dites s'il vous plaît au professeur parce qu'il est en train de parler à Miss Kinyan qui est sa prof dont il était amoureux avant l'opération et puis il va développer cet amour il va comprendre cet amour en grandissant comme ça PS dites s'il vous plaît au professeur Nemur de ne pas être si grognon quand des gens rient de lui et il aurait plus d'amis c'est facile d'avoir des amis si vous laissez les gens rire de vous je vais avoir beaucoup d'amis là où je vais parce qu'ils vont le mettre dans un établissement spécialisé et le deuxième PS si par hasard vous pouvez mettre quelques fleurs s'il vous plaît sur la tombe d'Algernon dans la cour cette dernière pensée je vais pleurer cette dernière pensée elle est pour son oh hé fais pas chier c'est difficile c'est super difficile cette dernière pensée elle est pour la seule amie la seule vraie amie qui a été capable de se faire dans ce processus là qui est cette souris et c'est terrible c'est peut-être le livre que je vous recommande le plus de ceux que j'ai lu ce mois-ci parce qu'il est il est il est je sens que pour moi il y a un avant et un après voilà je peux pas vous dire mieux et je vais arrêter d'en parler le sorceleur ah le cul de comment il s'appelle je parlais du je parlais de l'acteur le sorceleur livre 1 le dernier vœu de mais je vais jamais y arriver en André Sarkovski c'est comme ça que ça se prononce Sarkovski traduction de Laurence Dièvre à travers les plaines arides et les montagnes escarpées des royaumes du nord un homme avance seul lui et son incroyable boule en ces temps obscurs il est l'un des rares en ces temps obscurs il est l'un des rares à ne pas craindre les terribles créatures qui croisent sa route car Gérald de Rive est un sorceleur un mercenaire initié au code de un mercenaire initié j'ai sauté une ligne un mercenaire initié au secret d'une ancienne magie il suit son propre code de l'honneur dans un monde qui a oublié le sien avec l'espoir inavoué de réaliser son dernier vœu retrouver son humanité André Sarkovski l'anpologue en 1948 dans la saga du sorceleur un succès mondial traduit en 34 langues on s'en fout complètement il y a un jeu je sais pas si vous êtes au courant donc évidemment la saga a été adaptée en jeu vidéo trois volets sont faire de ma part à ce jour je sais que le troisième volet a reçu d'excellentes critiques et tous les gens dont j'ai entendu en parler en disent du bien j'ai pas encore eu le plaisir d'y jouer ça ne saurait tarder il a été adapté en série sur Netflix avec donc Henri Cavill dans le rôle titre j'ai pas été convaincu par la série je l'ai trouvé très brouillonne et pas assez pour moi le personnage de Yennefer dans la série est nettement plus intéressant que le personnage de Gérald de Rive et tu sens qu'il te manque des clés pour comprendre c'est un mauvais travail d'adaptation pour le coup tu sens que tu comprends mieux si t'as lu le livre et joué au jeu me dit Camille qui a eu une grosse période le sorceleur qui a acheté presque toute la saga en roman qui a fini le jeu presque fini le jeu elle n'ose pas le finir parce qu'elle arrive elle arrive pas elle arrive pas à finir le jeu parce qu'après ça le jeu sera fini et c'est triste bref c'est bien c'est un B alors contrairement à ce que je m'attendais c'est un recueil de nouvelles c'est à dire qu'il y a une trame comment globale il y a une histoire qui a eu lieu sur plusieurs celle qui s'appelle la voie de la raison donc là vous voyez ça commence la voie de la raison enfin vous voyez rien c'est trop loin mais la voie de la raison 1 et ça va jusqu'à la voie de la raison 7 à chaque fois entre chaque nouvelle on revient à l'histoire qui se passe dans la voie de la raison chaque nouvelle est liée à l'intrigue racontée dans la voie de la raison par des anecdotes c'est à dire qu'il va parler de tel personnage et il va se rappeler telle aventure qu'il a vécu avec tel personnage il va parler de tel monstre il va se rappeler telle aventure qu'il a vécu avec tel monstre et du coup chaque nouvelle et ce que j'ai écrit l'adaptation en jeu vidéo est d'une évidence confondante parce que c'est des quêtes quoi il raconte des quêtes et en plus il place des personnages et une mythologie mais le roman a pas vraiment de fin et il a pas vraiment de début non plus c'est à dire que mais comme un jeu vidéo t'arrives dans le jeu vidéo t'arrives dans l'histoire prenez Skyrim t'arrives au milieu de l'histoire c'est à dire que ton personnage il a vécu avant d'être arrêté par les impériaux et à la fin bon certes il y a la fin mauvais exemple pour Skyrim parce qu'il y a la fin de la guerre civile il y a la fin d'un certain nombre d'arcs que dans celui-là il y a la fin des nouvelles il y a la fin de chaque histoire mais vous voyez Skyrim ? mais si tu fais que les 4 secondaires voilà on va dire ça comme ça donc vraiment l'adaptation en jeu vidéo était une évidence et l'adaptation en série je comprends qu'ils aient voulu le faire c'est aussi une bonne idée c'est aussi un bon support mais à un moment donné t'allais te heurter à une série ça doit avoir un début un milieu et une fin aussi et j'ai l'impression que ça fait un peu défaut dans la série mais bon je vais pas vous parler de la série je vais plus parler du livre mais globalement à part il est bien j'ai vraiment pas grand chose à dire ça se lit très facilement le style est très un peu un peu précieux un petit peu pas suffisamment pour que ça soit vraiment une grosse quelque chose que tu remarques beaucoup c'est pas un style complètement neutre mais c'est un style qui passe qui se laisse lire on va dire ça comme ça les personnages font vivant je vais sans doute lire la suite ça m'a suffisamment intrigué pour que je veuille lire la suite le personnage du sorceleur est très bien très bien nuancé il n'est caricatural dans aucun dans aucune de ses caractérisations il est un peu bourru mais pas trop il est discret mais pas muet il est viril mais sans être sans être macho quoi si vous voulez il est bien équilibré j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait de Jaskier dans la série je reviens toujours à la série je suis désolé mais le personnage de Jaskier est beaucoup plus beaucoup moins beaucoup moins Olaf on y revient je sais pas ce que j'ai avec Olaf aujourd'hui il fait moins guignol il est léger lui par contre il est macho il est très mais ils sont vraiment amis ça aussi j'aime bien qu'ils soient vraiment amis dans le roman plutôt que ce soit le début d'une amitié improbable comme on racontait dans la série qu'est-ce que j'ai à dire de plus ça raconte le début de l'histoire d'amour entre Gérald et Yennefer que je trouve beaucoup plus compréhensible dans le livre que dans la série aussi je pense que je lirai la suite je brûle pas de lire la suite mais je pense que je le lirai parce que ça se lit très bien c'est agréable c'est 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 voilà je vais revenir à c'est bien mais des fois c'est tout ce qu'il faut et c'est un joli livre et enfin un autre livre de l'un l'une d'entre vous chaque individu reçoit à la naissance l'éclat une capacité unique qui diffère pour chacun Erin jeune fille des régions du nord a été gratifiée d'un éclat de soin un des plus puissants que l'on puisse souhaiter mais dans cette époque troublée ce talent tient plutôt de la malédiction depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau roi les jeunes soignants de tout le pays ont tendance à disparaître mystérieusement pas de suspense inutile j'ai pas beaucoup aimé j'ai pas noté la note que je lui ai mise mais je il me semble bien que c'est un D il me semble que c'est un D donc d'entrée de jeu le style est un peu en fait le style est maladroit mais le style est pas maîtrisé mais c'est différent c'est pas une c'est pas une absence de maîtrise genre je vous raconte les choses telles qu'elles arrivent c'est tu sens qu'il y a eu un effort de fait sur le style mais pas suffisamment mal guidé la volonté d'écrire comme un roman a été mal guidé je pense notamment au fait qu'il y a plein d'adverbes en ment tu vois qui alourdissent la lecture ça a l'air un peu automatique comme conseil mais c'est vrai vous allez voir les adverbes en ment à chaque fois sont vous allez voir il fait noir il fait froid où suis-je je me redressais vivement l'effort m'arrachant une grimace la tête me tournait violemment j'avais la gorge sèche une profonde angoisse s'empara de moi j'avais l'impression d'émerger d'un mauvais rêve pour tomber dans un autre pire encore le mur derrière moi était glacé je m'en écartais en frissonnant peu à peu mes yeux s'habituèrent à l'obscurité m'en dévoilant suffisamment pour que je prenne conscience de la gravité de ma situation de point j'étais dans une cellule et tu vois la construction de la phrase je vais vous la relire parce que moi je serais pas surpris que je vous ai perdu parce que moi je me suis perdu dans la phrase peu à peu mes yeux s'habituèrent à l'obscurité m'en dévoilant suffisamment tu vois m'en dévoilant suffisamment donc m'en dévoilant suffisamment de l'obscurité m'en dévoilant suffisamment pour que je prenne conscience de la gravité de ma situation." Ça va, la phrase va dans tous les sens. Comment suis-je arrivé là ? Des bribes de souvenirs me revinrent, je marchais seul dans les rues de mon village, de retour d'une soirée à la taverne pour fêter la réussite de ma deuxième année de formation. Mon groupe d'amis s'était réduit peu à peu au fur et à mesure que chacun regagnait la chaleur de son foyer. Moi j'avais un peu plus de route à parcourir et terminais donc seul le trajet. C'est trop long pour décrire quelque chose qui est relativement simple et c'est un peu lourd quoi. Mon groupe d'amis s'était réduit peu à peu au fur et à mesure que chacun regagnait la... Juste pour dire qu'elle était accompagnée au début, elle finissait seule, il y a moyen de raconter ça de façon moins lourde. La maison de mes parents un peu à l'écart du village était encore à quelques centaines de mètres de moi. Je marchais tête baissée me protégeant au milieu du vent cinglant la tête ailleurs, me repassant les bons moments qui venaient de s'écouler. Tu vois, les groupes entre virgules là, le... Je marchais tête baissée me protégeant au milieu du vent cinglant la tête ailleurs, me repassant les bons moments... En plus, enfin... La phrase ne sert aucun intérêt, elle est hyper alambiquée et à chaque fois elle est coupée par des... Ah, c'est quoi le mot que je cherche ? Je crois que c'est subordonné le mot que je cherche mais je ne suis pas sûr. Là, mes souvenirs de primaire sont très loin. Tu vois, ça hache un peu le style et ça alourdit le propos. Là, c'est purement des questions de style. Je pense que les questions de style sont importantes surtout chez les jeunes auteurs. Donc je le fais remarquer dans un souci d'exhaustivité. Et il y a un passage où j'ai été très explicite dans mes notes, enfin très complet dans mes notes sur un exemple qui pose problème, mais c'est un exemple et c'est tout le temps comme ça. Le style est vraiment problématique et j'écris, là je lis, donc là c'est page 14, et puis les choses ont changé en douceur et en même temps très rapidement. Il y a d'abord eu ce ministre retrouvé assassiné durant l'été dernier. Vu la construction de la phrase, j'écris, je m'attends à ce qu'on me parle de ce ministre. C'est lui le point de départ, c'est lui qui est important. Phrase suivante, il a bien sûr fallu le remplacer. Et on parle ensuite de la nomination étrange de son successeur. Ça aurait été plus efficace de construire le début de paragraphe sur la nomination de son successeur, quelque chose comme « Tout a commencé avec la nomination d'un parfait inconnu du nom de Rezen au poste de ministre, point, son connaisseur avait été retrouvé assassiné dans des circonstances curieuses. » Là, c'est qu'un exemple et je prends le temps de détailler mon ressenti, mais c'est presque une phrase sur toi, 3, 4 ou 5 comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un problème de construction, un petit problème, un petit, c'est juste une subordonnée entre virgules qui est mal placée et qui alourdit le propos, un participe présent là où il aurait dû y avoir un point et ensuite une autre phrase, ce genre de choses. Ça alourdit pas mal le style et c'est dommage. Et sans parler du style, j'ai vraiment eu un problème aussi avec l'histoire, dans le sens où c'est très A, B, C, D. C'est-à-dire que je peux résumer le roman en deux phrases sans vraiment enlever de trucs importants. C'est-à-dire que « Le Seigneur des Anneaux » aussi, je le résume en deux phrases, et si je le résume en deux phrases, je passe à côté de plein de choses. Que là, si je le résume en deux phrases, franchement, je passe pas à côté de grand-chose. Je passe à côté de la caractérisation de certains personnages, mais l'essentiel du propos sera résumé. Elle se fait kidnapper par des gens parce qu'elle a un pouvoir de soin et que le roi, enfin, oui, on appris sans le roi, le tyran, a besoin de soin. Elle apprend que chez certaines personnes, ils ont pas qu'un éclat, ils ont deux éclats. C'est expliqué très malheureusement par une chanson qui dit que les élus, ceux qui sont dignes, ont deux pouvoirs plutôt qu'un. Et tu vois, à chaque fois, tu laisses pas ton roman respirer. À chaque fois, on a la démonstration d'un deuxième pouvoir. « Oh, qu'est-ce que c'est, dis-donc ? Elle vient d'utiliser un pouvoir qui n'a rien à voir avec le sien ! » Et quatre pages après, il va y avoir un personnage pour dire « Ah oui, ça c'est parce que certaines personnes ont deux pouvoirs ! » Et à chaque fois, les résolutions sont instantanées. Et tout le roman, c'est ces gens-là qui vont aller attaquer le roi. Et je raconte pas ce qui se passe à la fin, mais voilà, il y a un twist à la fin. Mais un twist qui a pas beaucoup de poids parce que ce twist repose sur des personnages qui nous ont à peine été présentés vraiment. C'est-à-dire qu'on a jamais pu être en empathie avec les personnages, qui a un nom, un pouvoir, et finalement on a assez peu de relief à côté de ça. Et c'est un peu dommage, la construction des personnages a pas été très... L'adjectif qui me vient, c'est intéressant. On ne s'attache pas aux personnages. Les personnages ne sont rien, quoi, si tu veux. Les personnages n'ont pas de volonté, d'ambition, même pas de caractère, vraiment. Genre, il y a un moment, moi, personnellement, qui m'a un peu choqué. C'est la protagoniste se rend compte qu'elle a un pouvoir de contrôle mental, et un soir, alors qu'elle est bourrée, elle essaye d'utiliser ce contrôle mental pour faire qu'un garçon l'embrasse. Le mec ne le fait pas parce qu'il a aussi ce pouvoir-là et qu'il est mieux entraîné. À sa place, je l'aurais extrêmement mal pris. On est de l'ordre de forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie pour son propre plaisir. Et je me dis, lui ne réagit pas à ça, elle ne réagit pas à ça. Elle se dit juste, oh, j'ai essayé de draguer, j'ai pas réussi. C'est d'une légèreté, d'une superficialité qui n'aide pas à être investie dans le roman. Donc voilà, j'ai écrit page 31, un autre exemple de la petite vanne à ne pas faire. Parce que c'est un des points, sur la parenthèse 20 conseils aux jeunes auteurs, c'est un point qui pose souvent problème parce que je dis que je n'ai pas envie de citer d'exemple. Je vous dis, faites en sorte que vos personnages ne parlent pas par petite vanne ironique parce que c'est d'un creux, à la fois un creux créatif, un creux artistique, mais aussi un creux humain. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc que tu fais quand t'as rien à dire et que t'essayes de remplir ton vide avec quelque chose. Donc là, j'ai écrit page 31. Voilà. Donc elle a été kidnappée et elle se réveille dans un bateau. Salut Erin, dit-il, pas trop de mal. Je fis le nom de la tête, je regardais autour de moi. Un espace mal éclairé, bas de plafond. Bien que de taille moyenne, j'étais forcé de courber les chines pour ne pas heurter les poutres du plafond. Ah oui, non, mais deux fois plafond, d'accord. J'étais en train de me dire, j'ai peut-être mal lu. Non, non, deux fois plafond. Il y a plein de fautes, mais ça, c'est... C'est pas l'auto-édition. Disons, c'est pas loin de l'auto-édition. C'est pas de l'auto-édition. Ça a été édité aux éditions Archancourt. Donc c'est pas de l'auto-édition. Les maisons d'édition, c'est très particulier. Je vais vous raconter une anecdote. Il y avait un livre que j'avais lu et dont j'avais parlé dans un coin lecture, mais je tenais un propos dedans qui pouvait être mal interprété. Du coup, j'avais envoyé la vidéo en non répertoriée à l'auteur de ce roman-là, en lui disant, voilà, là, j'ai dit telle chose, je veux bien que ce soit clair que c'est ça que je voulais dire et pas ça, parce que tu pourrais mal le comprendre. Je ne vais pas retourner toute la vidéo. Elle est déjà uploadée, donc je n'ai pas envie de mettre un mot, mais voilà, juste histoire que tu saches, je veux que ça soit clair avec toi au moins. Globalement, l'auteur a contacté la maison d'édition en question et je refuse d'avoir des romans de cette maison d'édition pour ça depuis. Je ne vous dis pas quelle maison d'édition c'est, ni l'auteur, ni quoi que ce soit. Bref, l'auteur a contacté la maison d'édition qui l'a encouragé à me menacer de porter plainte pour cette critique en question. La critique, vous ne l'avez pas eue parce que je l'ai virée de la vidéo. Heureusement que je l'avais envoyée en non répertoriée avant parce que sinon j'aurais eu de gros problèmes. Et depuis, je suis très tiède pour parler du travail d'édition. Je suis très tiède pour dire ou suggérer quoi que ce soit, ce qui est dommage parce que je pense que c'est un travail très ingrat, l'édition. Je pense que les éditeurs travaillent beaucoup, investissent beaucoup, mettent beaucoup de danger. J'ai beaucoup de respect pour les éditeurs. Mais voilà, depuis mon expérience malheureuse avec cette maison d'édition là, si vous avez écrit un livre qui a été édité par eux, je refuse votre livre. Sans même chercher à savoir, sans même chercher à... Je dis non, je refuse d'avoir affaire à eux. Donc voilà. Mais ce n'est pas les éditions Archancourt qui, j'en suis sûr, sont très gentilles, très bien. Juste, là, tu vois, bas de plafond, bien que de telle moyenne, j'étais forcé de combattre les gînes pour ne pas heurter les poutres du plafond. C'est des erreurs que... Enfin, voilà, c'est des erreurs que je m'attends plus à trouver dans de l'auto-édition. C'est peut-être une façon bien de le dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais vous donner un exemple de la petite vanne à ne pas faire. Salut Erin, dit-il, pas trop de mal. Plafond, plafond. En guise de lit, quelques tas de paille humides dans un coin. Un peu plus loin, un saut pour les besoins pressants. Voilà tout le luxe de l'endroit. Charmant voyage en perspective. Dacien hoche à la tête l'air sombre. Ouais, sur ce genre de raflu, il faut compter une dizaine de jours pour rallier la capitale si on ne crève pas ici avant. La situation est merdique. Le personnage se réveille, voilà, dans la merde. La petite vanne diminue la situation sans ajouter quoi que ce soit. Peut-être que l'auteur s'est dit, ça montre qu'elle est courageuse et qu'elle arrive à garder la tête hors de l'eau quand elle est dans une situation difficile. Mais ce n'est pas ce que le lecteur ressent. Ce que le lecteur ressent, c'est... Bon ben c'est léger, ça va. Et du coup, si c'est léger, ben... Pfff, on s'en fout. Et tu vois, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est très injuste de comparer une oeuvre au Seigneur des Anneaux qui est l'un des meilleurs livres que j'ai lu. Mais dans Le Seigneur des Anneaux, on n'imagine pas Frodo dire à Sam... Oh là là, ce gollum, il est un peu en kiki, non ? On imagine Sam le dire à Frodo, mais pour essayer de lui remonter le moral. On comprend le but, on comprend... Et puis au bout d'un moment, quand on connaît déjà un peu le personnage de Sam, mais pas un des premiers trucs qu'on entend, pas pour rien et pas n'importe quel personnage. Gimli va pas faire ce genre de remarques. Ou Legolas, ou Aragorn, ou Gandalf. Sam, Merry ou Pipin, oui. Mais parce qu'on les connaît, parce qu'on sait comment ils fonctionnent. Bon voilà, c'est un autre exemple de petite vanne que je vous ai suggéré de ne pas faire, si ça vous aide à comprendre. Tant mieux ! On va arrêter là, parce que j'ai plus de voix. Donc voilà, je suis désolé. J'aurais aimé lire des livres de certains d'entre vous que j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été le cas. Je ne vais pas vous mentir pour vous faire plaisir. Ce n'est pas le genre de la maison. Je préfère être honnête plutôt que gentil. Mais si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez comment ça fonctionne ! Petit bilan rapide de comment ça s'est passé. Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours et Le Retour du Roi. Evidemment, je vous les conseille. Parce que c'est brillant. Et ça a été un vrai plaisir. Et ça a été une vraie lacune de combler avec beaucoup de... C'est quoi le mot que je cherche ? Qui ressemble à plaisir, mais qui n'est pas plaisir. Sans être joie. Satisfaction. C'était ça le mot que je cherchais. Eh, des fois c'est difficile. J'ai complé cette lacune avec beaucoup de satisfaction. Légende d'Isyria, tome 1, la chute d'Igdrasil, je suis désolé. Mais pour moi, c'est pas assez... C'est juste pas assez travaillé. C'est bien d'être allé au bout. Parce que le livre est quand même assez épais. C'est bien d'être allé au bout de ton projet. Le truc c'est que, pour moi, ça manque vraiment de travail. C'est-à-dire que t'as imaginé, t'es allé au bout du truc. Donc tu t'es investi. Mais c'est peut-être un investissement que t'aurais dû faire sur la méthode. Sur apprendre à écrire plutôt qu'écrire. Mais c'est quand même vachement bien. Vraiment, c'est quand même vachement bien d'être allé au bout de ce projet-là. Continuez de travailler. Continuez d'apprendre. Et je suis sûr que le prochain sera nettement meilleur. Eraser de Clive Barker. C'est très bien écrit. C'est pas pour tout le monde. Ça n'a pas été pour moi. Mais il y a... Voilà. Il y a quelque chose. C'est bien écrit. C'est pour quelqu'un. C'est... Enfin voilà. Il y a... Si vous n'êtes pas gêné par... Si vous êtes le public de Lovecraft. On va dire ça comme ça. Ça peut être votre truc. Déflir pour Algernon. Énorme coup de cœur. Je ne peux pas trop vous le suggérer. Ça a été une sacrée découverte. Je le relirai. En plus, c'est un roman qui est adapté d'une nouvelle du même auteur. Je regarde là parce que la nouvelle est à la fin du roman. Je lirai peut-être la nouvelle. Quand j'en suis sorti, j'avais plus envie d'y rentrer parce que c'était triste. J'étais triste. Donc voilà. Mais je lirai peut-être la nouvelle histoire de voir le travail. C'est aussi un travail d'adaptation intéressant comment un auteur transforme une nouvelle en roman. Bref. Je vous le suggère. Je vous le suggère énormément celui-ci. Et c'est un des piliers de la SF. Je ne l'ai pas dit mais c'est... Le sorceleur tome 1. Une bonne découverte. J'étais content. Je me projette bien d'allier la suite. Avoir évoluer l'histoire entre Geralt et Yennefer. Mais aussi voir ce qui arrive à Jasquier. Enfin voilà. Retourner dans ce monde-là qui est intéressant. Je repense à un truc que je n'ai pas dit. Je vous le dis vite fait. J'aime bien le côté savant de Geralt. C'est-à-dire que j'aime bien le côté... Il sait les trucs et c'est comme ça qu'il s'en sort. C'est-à-dire que ce n'est pas un bœuf. C'est un connaisseur. C'est un gars qui connaît son métier et qui fait bien son métier. C'est un truc que j'aime bien chez Geralt. Et enfin. L'Éclat et l'Ombre tome 1. Les dérobés de Berenia. Pas grand-chose à dire malheureusement. C'est un style que j'ai vu. Que j'ai beaucoup vu. Quand on pouvait aller au GeekFeries, il y avait des stands de jeunes maisons d'édition. Et c'était souvent un peu ça. C'était souvent un peu de la fantaisie accessible. Parce que le livre a de bonnes critiques sur internet. C'est peut-être moi qui suis chiant. Mais voilà. Écoutez. Il y a un public pour ça. Si c'est votre truc. Si vous aimez les livres de fantaisie de jeunes auteurs. Voilà. On peut dire ça comme ça. Ah oui. Il y a un truc que je n'ai pas dit sur ce livre-là. Et qui est très très beau. C'est que l'auteur. Moi je dis l'auteur. E-U-R-E. Là il y a écrit l'autrice. Les deux se disent. A l'oral c'est le même mot. Donc c'est plus pratique. Comme ça. A l'oral je ne dis pas auteur et autrice. Je dis juste auteur. Ça comble les deux. Née en 89 à Saint-Brieuc. Elle a toujours eu le née dans un livre. Écrire était la suite logique. Pendant des années elle a inventé récits pour... Elle a inventé récits. S. Pour elle seule. Timidement. Incapable de franchir le pas de la publication jusqu'à la naissance de ses enfants. Ouvre les guillemets. Mais comment leur expliquer qu'il faut suivre leurs rêves si moi même je n'en suis pas capable. Rien que pour ça. C'est un très beau livre. L'existence du livre est quelque chose de très beau. Et quelque chose dont tu peux être fier. Le contenu du livre c'est... Malheureusement c'est un peu autre chose. D'après moi toujours. Il ne s'agit que de mon avis. Mais tu peux être fier d'avoir écrit ce livre. Tu peux être fier qu'il ait trouvé un public aussi. Et voilà. Mon avis n'est jamais que mon avis. Et si vous voulez vous faire votre avis. La meilleure façon c'est encore de lire le livre. Et de... De vous faire votre propre avis tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé. Je suis allé relativement vite. Parce qu'il y avait beaucoup de... Je dis ça. Ça fait une heure et demie que je parle. Et j'ai enregistré le commentaire du 50-50 sur 50-11 degrés juste avant. Donc là ça fait deux heures et demie que je parle sans discontinuer. Ça commence à devenir long. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Je ne sais pas dans quelle heure sortiront ces vidéos. Je ne sais pas ce qui sortira ensuite. Je sais que je vais faire une parenthèse sur la chaîne Links The Sun. Et avant de se quitter parce que apparemment cette vidéo ne prendra jamais fin. J'avais envie de vous proposer un truc. Quand vous me proposez un livre. Alors immanquablement. Si vous me proposez un livre par mail. Parce que c'est la seule façon que vous avez de me contacter en ce moment. Si vous me proposez un livre par mail. Vous allez immanquablement avoir la même réponse. Et pas une réponse approchante. Vraiment toujours la même réponse. Qui est. J'ai déjà beaucoup de livres sur ma pile à lire. Je ne peux pas prendre les suggestions en compte. C'est tout à fait impossible. Mettons j'ai déjà 100 livres à lire. Et on m'en suggère peut-être 10 par jour. Si je prends en compte des suggestions. Je me noie. Je me noie sur les livres. Mais ce qu'on va faire. Un mois. Je ne sais pas quand. Pas le mois prochain. Parce que j'ai déjà commencé mes lectures pour juillet. Mais peut-être août. Ou peut-être après. Mais on fera ça un certain mois. Et ça sera en se basant sur les commentaires qui sont sous cette vidéo. J'ai pour projet. J'espère faire. Je pense faire. Un mois spécial. Vos suggestions. Alors. Comment ça marche ? Vous me suggérez des livres. Dans les commentaires de cette vidéo. Pas ailleurs. Pas par mail. Pas par... Parce que ceux-là je ne les prendrai pas en compte. Je continuerai à vous dire. Je ne prends pas en compte ces suggestions-là. Mais. Dans les commentaires de cette vidéo. Vous me suggérez des livres. Et. Je verrai ceux qui reviennent. Le plus souvent. Comment ça revient le plus souvent. Quelques... Ce n'est pas vraiment des règles. C'est plus des suggestions. C'est plus des suggestions. Pour éviter que... Je vous explique comment je fonctionne. Pour que ça soit plus efficace pour vous. Si jamais il y a un livre qui vous tient vraiment à cœur. Je vais lire les commentaires évidemment. Sinon ce n'est aucun intérêt. Mais. Je vais surtout... Je vais aussi et surtout me baser sur les commentaires les plus likés. Parce que pour moi. C'est une façon simple, efficace et directe. De voir quels sont ceux qui sont vraiment le plus suggérés. Le plus soutenus si vous voulez dans les suggestions. C'est un peu comme des votes quoi. Donc ce que je vous suggère. C'est de mettre en commentaire les livres que vous voulez me voir aborder dans cette émission. Pas 50. Genre. Ne mettez pas dans un commentaire. Je veux que tu lises ça, ça, ça et ça. Parce que. Du coup. Les gens. Je ne sais pas. Lesquels vont être le plus. Je ne sais pas quel like va correspondre à quel livre. Et. En un mois. Là. J'ai lu 7 livres. C'est assez exceptionnel. Je crois que c'est un record pour un coin lecture. Hormis vos livres. Hormis les mois spécial vous. Généralement. Je lis entre 4 et 5. Ca peut aller jusqu'à 6 romans. Rarement plus. Donc. Suggérez moi un livre. Pas une saga. Parce que ça, ça va venir. Je le sens. Pas. LIS LES DISCES MONDE. De Terry Pratchett. Non. Un livre. Je dis. C'est pas une règle. C'est juste que si vous suggérez une saga. Je vais regarder. Je vais me dire non. Je vais pas lire 7 livres en un mois. Et rien lire d'autre. C'est pas possible. Donc. Le premier tome d'une saga. Éventuellement. Et ouais. Plutôt que de recommander. Vous pouvez recommander. Mais plutôt que de recommander. Je serais vous. Je likerais les posts. Où votre suggestion. Est déjà exprimée. Parce que certes. Vous pouvez commenter. Et liker. Le commentaire. Qu'on parle déjà. C'est juste que je pense. A ceux qui viendront après. S'ils voient. Que le livre. Que vous voulez suggérer. A déjà été suggéré. Une fois. Ils vont peut-être. Arrêter de lire. En se disant. Ok ça a déjà été suggéré. Et du coup. Peut-être que vous allez. Éparpiller les votes. Donc c'est pas très. C'est pas pratique. On va dire ça comme ça. C'est juste des conseils. Histoire d'être sûr. Que ça se fasse. Le mieux possible. Je sais pas quel mois. On fera ça. Mais je me dis. Que ça peut être une bonne façon. De pas jeter. Toutes vos suggestions. Dans la bine. Dans la corbeille. J'ai pas le temps. Je peux pas. Donc. Histoire d'en faire quelque chose. Je me dis. Ça peut être bien. De faire comme ça. On va donc. Donc. S'arrêter là. Grosse vidéo. Grosse vidéo. Deux grosses vidéos d'affilée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'en peux plus. J'ai juste envie de boire un petit peu d'eau. A très bientôt pour la suite. Que ce soit sur Link the Sun ou sur Link Soft. Prenez soin de vous. Et à la prochaine tout le monde. Ciao. A très bientôt pour la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada.